bonjour youtube et bienvenue dans ma vie bienvenue dans c'est la vie de flo aujourd'hui sur la pâte vinée je suis à lidl et je vous emmène avec moi parce que faut que je fasse des courses il faut que je fasse un hachiparmentier pour ce week-end parce que je vais chez mes beaux-parents et je leur ai proposé de faire un hachiparmentier et il me faut aussi un petit rassort de fruits et de légumes et je me suis dit bah allez je vous emmène avec moi quoi allez let's go ah oui puis comme d'habitude je vous écris ici en haut les prix alors pour mon hachiparmentier j'ai lu pas mal de recettes et je sais qu'il me faut des carottes et j'hésite entre celles-là mais je sais pas combien il y a c'est pas marqué c'est 1 kg alors et celles là qui sont 1,69 euros pour 1 kg j'hésite il y a combien là dedans ? 750 grammes ouais donc non je vais prendre le paquet d'un kilo et hop ça c'est déjà dans le caddie pour chez nous moi j'ai remarqué qu'il avait un très bon prix sur les espèches donc je vais prendre des espèches vertes 3,99 quand même trop bien ils ont le panier de fruits et légumes à 3 euros je vais regarder ce qu'il y a dedans je vais peut-être me le prendre peut-être voir avec moi alors on a ouh je l'ai cassé un peu du poireau du céleri de la salade c'est pas mal ça des navets ouais il ya des poivrons il ya de l'oignon ils ont l'air beau ok bah je pense que je vais en prendre comme quoi la vie fait bien les choses dans des paniers il y avait carrément des carottes donc je vais aller reposer les carottes que j'avais mis dans mon panier c'est pour ça du coup qu'en fait au final il n'y avait pas le prix qui était marqué là haut vu que je prends un sac à 3 euros avec des carottes dedans ça m'arrange bien il ya du poivron il ya du poireau je sais que mon mari mange du poireau mais il ya que des choses que mon mari mange dedans donc je prends je prends alors découvrons ensemble ce qu'il y avait dans mon sac à 3 euros un poireau une bonne petite botte de carottes de la salade la roquette hop ces petits pepperoni ensuite un deux trois quatre comme ça ensuite il ya un kohlrabi donc du chourab j'aime beaucoup ça le chourab moi je le mange cru un baron guac donc c'est un concombre c'est un concombre de ferme si on traduit directement un oignon blanc deux oignons blanc heureusement que j'ai pris de la sauce enlandaise une botte d'asperges blanches ça va passer nickel avec et je vais nous rajouter une pastèque parce qu'en ce moment il ya des bons prix avec la carte lidl plus elles sont à 2,99 le baby bassa malone ouais c'est ça baby pour une pièce en plus ça et les pièces elles sont grosses en fait je m'attendais à ce qu'ils soient plus petites bah je vais en prendre une quand même parce que je sais que mon fils adore ça bon maintenant il me faut l'article essentiel des pommes de terre mais non je vais apprendre celle à 379 il ya 2,5 kg je vais plutôt prendre 1,5 kg parce que chez moi elle se elle périsse vite mine de rien donc ouais ça revient un peu plus cher c'est 2,99 pour 1,5 kg donc au poids c'est plus cher c'est 1,99 du kilo mais mais chez moi ça vaut plus le coup parce que je suis pas une grande aficionados des pommes de terre et elles ont tendance à vite germer chez moi alors que pourtant je les conserve dans un tiroir dans un sac de patates je sais pas ça gère à chaque fois après on remarquera que la différence au poids entre bio et non bio là c'est 1,52 quand même et l'autre c'est 1,99 je trouve que la différence elle est pas énorme quoi donc c'est bien de prendre du bio finalement et mais c'est surtout parce que vraiment à chaque fois elle germe aucune idée de pourquoi je sais pas je me suis dit que ce serait pas mal de compléter avec au moins un fruit pour chez nous donc je vais prendre des nectarines qui sont à 2,49 pour 1 kg pour le moment mon caddie ressemble à ça et ça c'est mes moyens de transport pour après avec plein de sacs dans le pouce mémé notamment des sacs pour garder les choses au frais et je me fais trancher un bon petit pain à moins 30% je sais pas combien il y avait à côté et là je me prends aussi deux petits pains comme ça pareil moins 50% donc ouais non c'est bien bonne trouvaille c'est pour ça que je suis mise dans ce modèle là je le savais et voilà le pain dans le caddie un tranché et deux petits pains non vraiment je suis très contente de ce que je trouve pour le moment on va continuer on va continuer faut rester focus alors je vais prendre de la sauce hollandaise parce que mon mari aime bien avec les asperges j'ai pris les asperges ça c'est typique en allemagne mais alors normalement c'est plus voilà avec les asperges blanches qu'on voit sur le paquet méga arché typique allemande d'avoir de la sauce hollandaise avec les asperges toujours toujours moi je suis pas femme alors un classique il me faut des oeufs de nouveau que les 18 aaaah super les 18 en taille L en plus très bien et ceux là ce sont j'ai élevé en plein air et c'est ce que je prends toujours voilà et pour faire ma purée va me faire de la crème donc je vais prendre celle là parce que mon mari était un peu intolérant lactose quand même donc je vais prendre de la crème d'avoine cuisiner bien sûr j'ai fait un petit tour en rayon les rayons de la semaine machin il n'y a rien qui m'intéresse donc maintenant je vais aller aux rayons frais donc on croise les doigts j'espère qu'il y aura de la tête courte qui m'intéresse il y a souvent de la tête courte mais j'en veux qui m'intéresse on verra déjà ça c'est un des premiers coins à vérifier le point rétomé ça ça m'intéresse ouais bah je vais prendre bud spencer et qu'est ce qu'on a d'autre qui pourrait m'intéresser ouh ouh est ce que c'est la marque originale non c'est pas la marque originale ça m'intéresse pas parce que mon mari n'a pas un tir strachatilla ça c'est cool aussi je prends voilà j'en prends un il y en a d'autres mais j'ai pas besoin des autres qu'est ce qu'on a là comme saucisse non ça je prends pas en plus il n'y a pas de réduction qu'est ce qu'on a par là c'est pas mal ça c'est vegan on peut tester on va tester allez on va tester le jambon vegan au poivre mes premières trouvailles on va voir après pour le reste mais je peux pas filmer rayon glande parce qu'il y a du monde il y a des gens juste devant le rayon glande il y a ça ça a l'air de coûter 1,79 donc je vais prendre parce que pour l'apéritif ça a l'air d'être sympathique ah oui et j'avais repéré aussi cette partie qui m'intéresse les tortillas wrap il y en a beaucoup dedans 1,99 je crois non ça c'est les durums pour 1,99 ah bah il n'y a pas marqué le prix mais j'avais repéré en ligne le prix m'intéressait je sais plus comment c'était de toute façon moi je vous joue le marque bon en date courte il y avait essentiellement du poulet donc ça ne m'intéresse pas par contre moi je vais prendre ça voilà du bœuf haché xxl pour fermer lasagne parce que mine de rien c'est quand même un des produits essentiels de l'achie parmentier j'aurais pu les faire au canard mais en fait dernièrement dernière fois que j'ai mangé du canard à chaque fois j'étais malade donc non je vais arrêter avec le canard donc bœuf c'est bien et là il y a du bœuf que moins cher au kilo mais le mien celui que j'ai choisi il est fait à halto et je trouve ça important d'être fait peut-être voilà de prendre soin des personnes qui prennent soin de la viande quoi ah oui et j'avais repéré ça pour l'apéro donc ça c'est sûr que je prends c'est un bon petit mélange de l'olive voilà encore quelque chose qui m'intéresse un anti-pasté mix bon alors maintenant je vais rajouter des petits dips et je pensais prendre de l'aïoli là ils ont de l'aïoli 1,75 donc 8,75 du kilo donc je vais prendre ça et on a un autre truc le houmous soit on ne voit pas un petit houmous avec des tomates séchées c'est pas mal ça passera bien avec le pain que j'ai pris et ça ça a l'air aussi intéressant voilà bon bah je crois sincèrement qu'on va avoir trop de choses pour notre apéro et qu'on aura plus faim pour le hachi parmentier mais c'est pas grave il vaut mieux en avoir plus que pas assez alors hop je prends ça pour mettre sur le dessus du hachi parmentier et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont au fromage on va prendre des fromages qui sont un peu funky quand même hein c'est plus rigolo alors il y a du bleu fou ça je sais que mon mari aime bien donc je vais prendre voilà un bris ça peut être sympa moi je suis pas très fan du bris mais mon mari aime bien aussi donc je pense que ça va plaire à ses parents aussi qu'est-ce qu'on a d'autre ouais celui-là il est rigolo en termes visuelles mais en fait il est bon ah et ça son papa il apprécierait bien je pense parce que le papa il aime bien les ventes voilà je pense que c'est bon on a trois fromages ouais on a trois fromages c'est bon je regarde un peu ce qu'il y a d'autre faut que j'achète des desserts maintenant je sais pas quoi prendre je sais qu'ils font un prix sur les gâteaux j'ai repéré effectivement qu'ils font un prix en ce moment sur les gâteaux déjà tout fait donc je vais regarder ça moi maintenant il faut aussi que je mange un beurre mine de rien donc allez hop je vais en prendre deux en plus maintenant j'ai un beurrier pour les mettre dedans je suis trop contente sérieux c'était un super bon achat ça le beurrier même mon mari était content je viens de voir la boîte des snacks préférés de mon mari qui est en xl je prends vérifier en même temps que vous je vais te voir 9 euros 16 du kilo entre 12 72 et 9 euros 16 du kilo et celle-là c'est 7 euros 13 et 6,65 du kilo définitivement je prends je prends est-ce que j'en prends une deuxième ouais j'en prends une deuxième allez ouh j'en prends une deuxième ils adorent ça c'est préféré donc franchement je pense et oh attendez il y a quelque chose qui par là qui n'est pas mis à sa place mais qui a un moins 30% de takitos j'avais hésité la dernière fois qu'on les achetait bon écoutez je pense que c'est le signe je me les achète allez hop là c'est bon waouh il va être content ok ouais je vais aussi prendre le dessert ici parce que bah du coup j'ai un prix c'est 5,49 au lieu de 7,99 grâce à l'application de lidl plus et ils ont une tarte banana split banana split je veux dire c'est un parfum qui a l'air trop bon j'ai trop hâte de le tester je suis pas très gâteau mais banana split quoi et puis non mais vraiment les snacks les snacks xxl je reviens pas ça c'est trop bien j'avais même pas vu je suis trop contente pour chez nous je vais nous prendre des edamamé je les aime bien ceux là je vais prendre des sauces comme ça parce qu'ils sont plus pratiques mais ils n'ont rien à faire et à manger même si c'est vrai que j'aime bien les autres allez on va prendre les autres avec là avec la coque allez hop là des edamamé et voilà là je viens de payer au total j'en ai eu pour 84 euros et 75 centimes quand même je vous écris aussi combien j'aurais dû payer à la base si j'avais pas acheté de date courte et si j'avais pas eu de réduction grâce à l'application lidl ça fait beaucoup pour des petites courses pour le week-end et pour un repas mais c'est comme ça allez et bien sûr si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut quelques commentaires n'hésitez pas à l'écrire et puis bah si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit j'ai